Par contre, lorsqu'on parle de solidité, là on cherche à travailler plutôt sur nos modes de moyens de production de biens équipants et nos modes de consommation associés. Et là donc ça nécessite une analyse approfondie de nos modes de vie et finalement de la société associée. Le mot qui a été le plus utilisé je pense que c'est sobriété et l'autre mot c'est territoire. Autrefois on ne parlait pas de territoire mais maintenant chacun a son petit bout de territoire à défendre où il veut faire du développement durable. Avec ces métiers, on a trouvé des métiers qui peuvent nous convenir. C'est très intéressant pour l'avenir, l'économie. J'espère aussi découvrir de nouvelles méthodes que je ne connais pas pour l'instant. Aujourd'hui on nous dit que comme la transition elle doit aller très très vite et c'est vrai qu'on est dans l'urgence, il faudrait mettre entre parenthèses pas mal de mécanismes démocratiques dont la capacité de débattre des projets qui sont proposés. Or je dis souvent si on fait ça, peut-être qu'on va aller vite mais on n'ira pas très très loin parce qu'on prendra forcément les mauvaises décisions. Et bien voilà, on est en train de terminer gentiment cette 23ème édition des Assises européennes de la transition énergétique dans le Grand Genève avec beaucoup de sourires en tête. Aussi un petit passement au cœur parce qu'une édition qui se termine c'est aussi un certain nombre d'au revoirs, des au revoirs aux participants qui ont été nombreux sur cette édition dans le Grand Genève. Un peu plus de 4000 participants aujourd'hui, on fera les décomptes précis un peu plus tard mais en tout cas une édition du point de vue de la participation qui a très bien marché. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !